Le Seigneur Jésus Christ 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 Donc tous ces gens là, toutes ces dénominations C'est à dire que lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus Christ Ou bien Jésus ou bien Christ Et moi Jésus doit être au milieu d'eux Maintenant pourquoi ne pas prier avec eux ? Pourquoi ne pas aller se communier avec eux ? Pourquoi nous les avons fui ? C'est ça la question parce qu'ils prononcent aussi le nom de Jésus Donc vous comprenez, vous allez comprendre que ces versets Quand nous les prenons dans le sens littéral tel qu'il est écrit Nous allons beaucoup se tromper et il y aura beaucoup de dégâts Alors de quel nom que Jésus parlait ? Est-ce qu'il parle de son nom Jésus Christ Tel que tout le monde le prononce ? Parce que même les faux prophètes aussi prononcent le nom de Jésus Christ Comme Jésus Christ avait dit Que dans le dernier jour il y aura des gens qui vont dire Seigneur, Seigneur Nous avons chassé les démons en ton nom Nous avons prophétisé en ton nom Nous avons fait des miracles en ton nom Vous voyez ? Donc ils ont utilisé le nom de Jésus Mais Jésus répondra Éloignez-vous de moi Parce que je ne vous avais connu Vous qui faisiez quoi ? L'uniquité Vous qui commettez l'uniquité Mais ils prononçaient le nom de Jésus Christ Maintenant pourquoi Jésus dit que je ne vous ai jamais connu ? Or ils prononçaient le nom de Jésus Est-ce que le fait que les catholiques aussi utilisent le nom de Jésus Christ Est-ce que Jésus est au milieu d'eux ? Est-ce que Jésus est avec eux ? Bien aimé dans le Seigneur C'est là où nous devons maintenant comprendre que les écritures Si le Saint-Esprit L'Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité Pas l'Esprit de l'erreur Non, non, non L'Esprit de la vérité Il vous conduira dans toute la vérité Il vous enseignera toute la vérité Il prendra ce qui est en moi Jésus Christ Il vous annoncera Est-ce que vous comprenez ? Il ne se glorifiera pas lui-même Mais il glorifiera Jésus Est-ce que vous comprenez ? C'est la vie d'un Seigneur Donc quand nous sommes en train de lire les écritures Fais attention à la lecture Frère Parce que les choses qui sont de la Bible N'ont jamais été interprétées par la force d'un homme Par le vouloir d'un homme Mais c'est poussé par le Saint-Esprit Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Poussé par quoi ? Par un homme ? Non Par le Saint-Esprit Parce que c'est lui l'enseignant véritable Est-ce que vous comprenez ? Donc l'écriture dit que là où il y a deux ou trois à mon nom Je suis au milieu d'eux Donc Nous allons chercher les noms Que le Seigneur Jésus Christ est en train de parler dans la Bible Il est d'abord question du nom Donc je vais aller doucement Parce que ce verset peut expliquer plusieurs choses à la fois Il y a beaucoup d'explications Mais moi je ne suis pas là-bas Ok ? Juste dans les noms Parce que nous voulons identifier une vraie église De Dieu Ok ? C'est ça que nous voulons trouver Il dit Car là où il y a deux ou trois Ensemblés à mon nom Je suis au milieu Donc Nous cherchons les noms Nous avons vu que les catholiques Dissent les noms de Jésus Christ Ils prononcent les noms de Jésus Christ Les pentecostistes Pareils Les évangélistes Pareils Les baptistes Pareils Les églises orthodoxes Pareils Les églises lucifériennes Pareils Les églises des réveils Que moi j'appelle les églises des morts Ou s'ils prononcent les noms de Jésus Christ Pareillement Ah bon Ça veut dire que quelque part Mais s'ils prononcent les noms de Jésus Donc nous tous on doit aller maintenant Se réunir avec eux Parce que comme et aussi Ils prononcent les noms de Jésus Donc Jésus est au milieu d'eux Pourquoi nous les fuyons ? Donc il y a quelque chose qui cloche Ce n'est pas les noms Jésus Comme ça Ce n'est pas ces noms Jésus Comme ça Qui va nous faire réunir ensemble Non non Oui Ça c'est le nom de Jésus C'est le nom de Jésus Christ Mais ici Dans ces versets Ici Je vais vous amener dans un autre angle Pour que vous saisissiez le langage de Dieu Et identifiez une vraie église Allons-y maintenant Découvrir les noms que Jésus Christ parle Et c'est comme ça Que vous pouvez maintenant Découvrir Une vraie église Là où on prêche la vérité Apocalypse Apocalypse Chapitre 19 On va commencer au verset 11 Jusqu'au verset Apocalypse 19 Au verset 11 Jusqu'au verset 13 Nous y sommes On cherche le bien-aimé On cherche les noms C'est les noms que nous cherchons Là où il y a deux ou trois ensemblés À mon nom Les noms là C'est quel nom ? C'est Jésus Christ Ou c'est autre chose ? Cherchons les noms Apocalypse Apocalypse 19 Verset 11 Verset 13 Lisons Ouvrez votre Bible S'il vous plaît Il ne faut pas dire Que vous avez inventé J'ai pas inventé Nous sommes dans les écritures Allons-y voir ça Apocalypse 19 11 Nous commençons Puis j'ai vu le ciel ouvert Et voici un cheval blanc Celui qui les monte S'appelle fidèle Et véritable Il juge Et il combat avec justice On continue verset 12 Ses yeux sont une flamme de feu Sur sa tête se trouvent Plusieurs diadèmes C'est-à-dire couronnes J'aime ça Il porte un nom écrit Que nul ne connaît Sinon lui Ok Verset 13 Et il est vêtu Des mentons Trempés des seins Son nom Et La parole De Dieu Son nom Et La parole De Dieu Dans Apocalypse Chapitre 19 Au verset 11 A 13 Il s'agissait De Jésus Christ Lui-même Parce que c'est lui Qui a les mentaux Trempés dans les seins Donc là nous voyons La rédaction L'oeuvre de la croix Est-ce que vous comprenez Voilà Donc Apocalypse 19 11 à 13 On nous parlait Que Jésus Christ A un nom Il dit que son nom Est La parole J'aimerais Que vous S'ilignez Parole De Dieu Vous avez vu ça Donc les noms Que on nous parle Dans Matthieu Apocalypse Nous dit que c'est la parole De Dieu C'est ça les noms Qu'il fallait chercher Vous voyez Vous voyez comment Dieu jongle Les ballons Dans la Bible Donc c'est pourquoi Vous ne pouvez pas Attraper Dieu Comme ça Non non C'est pourquoi Les écritures On les enseigne Pas selon les logiques Tous les jours De la même manière Non Dieu peut prendre Les mêmes versets Il peut les jongler Comme un ballon Il peut Ça veut dire quoi Ça veut dire Il peut les expliquer De plusieurs manières Est-ce que vous comprenez Pour que l'ennemi Ne puisse pas faire quoi Ne puisse pas nous mentir Nous dire les mensonges Est-ce que vous comprenez Donc Quand Jésus dit Car là où il y a Deux ou trois À mon nom Je suis au milieu De Ce n'est pas Le fait que tu prononces Le nom de Jésus Non 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 C'est là où il y a Deux ou trois Ensemblées À ma parole À À la parole De Dieu Parce que les noms C'est la parole De Dieu Donc là où il y a Deux ou trois Ensemblées Dans ma parole Maintenant je comprends Pourquoi je dis Si vous demeurez Dans ma parole Est-ce que vous comprenez Donc quand nous sommes Dans la parole de Dieu C'est alors que Jésus Dieu Est au milieu de nous Donc il ne s'agit pas Le fait que tu prononces Jésus Christ Non non Tu peux prononcer Comme tu veux Jésus Christ Si tu n'es pas Dans la parole de Dieu Il ne peut pas être Au milieu de vous Donc par là Nous comprenons Que maintenant Les catholiques Qui prie Marie Qui prie les morts Qui prie par les chapelets Qui prie Devant les statuettes Quand nous lisons Les écritures Exode 20 Nous regardons Tu ne te feras pas Des représentations Quelconques Des choses qui sont En haut dans le ciel Et sur la terre Et sous la terre Et tu ne le serviras Point Je suis ton Dieu L'éternel Nous comprenons Que les catholiques Ne sont pas Dans la parole Dieu ne peut pas Être au milieu d'eux Je crois Que ceux qui sont Sages et intelligents Sont en tête De ces histoires Que je veux dire C'est très important Cette chose C'est très très important Les noms Que Jésus parlait Ce n'était pas Le fait qu'il dit Jésus Christ Non non C'était les noms Parole de Dieu Donc Jésus Jésus a aussi un nom Qu'on appelle Parole de Dieu Donc là où il y a Deux ou trois Dans la parole De Dieu Je suis au milieu Deux Donc Jésus Christ Ne peut être au milieu Quand la parole Est là Quand la parole Authentique Véritable Est là Jésus aussi Sera au milieu De vous Mais ce n'est pas Le fait que tu dis Jésus Christ Non ce n'est pas D'abord ça Ok Ce n'est pas ça C'est la parole Que Jésus va suivre Donc vous comprenez Que dans l'église Évangélique Dans l'église Des baptistes Dans l'église Des pentecôtistes Dans l'église Orthodoxe Dans l'église Des réveils Que moi j'appelle Des morts Ils ne sont pas Dans la parole De Dieu Dieu n'est pas Avec eux Sortez Déplacez-vous Ils ne sont pas Dans la parole Comment vous voulez Que Dieu Soit au milieu Non Même s'ils prononcent Le nom de Jésus Jésus Christ Jésus Christ Mille fois Dix millions de fois Même s'ils disent Dans l'air bouge là Le fait qu'ils ne sont Pas dans la parole Jésus aussi non plus Ne peut pas être Au milieu d'eux Et c'est comme ça Qu'on reconnait Une vraie église Là où on prêche La vérité L'évangile authentique L'évangile véritable L'évangile de Christ Que les apôtres Ont enseigné Que les apôtres Ont prêché Que Jésus Christ A prêché Par le Saint-Esprit Donc ce n'est pas Le fait que tu dis Jésus Christ Non C'est le fait que tu es Dans la parole De Dieu C'est alors que Jésus aussi Omné est là-bas Jésus est sur sa parole Jésus suit sa parole Pourquoi Parce que dans Jean chapitre 1 Verset 1 On dit quoi Au commencement Était la parole La parole était Avec Dieu La parole était qui Dieu Est-ce que vous prenez ça Donc quand la parole Est là Donc Dieu aussi est là Quand la parole N'est pas là Dieu aussi n'est pas là Parce qu'on ne peut pas Séparer La parole est Dieu La parole est à l'intérieur De Dieu Donc Dieu n'est pas Que envoyé sa parole Vers le peuple Donc c'était lui-même Qui était venu Verset 14 La parole s'est faite Chez Qu'on appelait Jésus Christ Ah C'est maintenant Qu'on l'a appelé Jésus Christ Est-ce que vous me comprenez Parce qu'il est d'abord Parole Or la parole C'est la sémence De Dieu Qui était envoyée Et puis quand il prend la forme Quand la parole S'incarne Rentre dans un corps On appelle cela Maintenant Jésus Christ Mais la parole Elle est à l'intérieur du corps Est-ce que vous me comprenez Bien maintenant Seigneur Donc là Où il n'y a pas La parole D'abord de Dieu Dieu aussi Ne peut pas être Au milieu de vous Est-ce que vous comprenez C'est la bien Une seule Seigneur Regardez comment Nous allons détecter Ce genre Des églises Mauvaise Prenons un exemple On a déjà dit Que la parole De Dieu C'est ça les noms Qu'on cherche Donc vous vous réunissez Comment ? Dans la parole De Dieu On s'est réunis Dans la parole De Dieu Quand maintenant On s'est réunis Dans la parole De Dieu C'est alors Que Jésus Sera au milieu De nous C'est à dire Là où il y a Les vraies Paroles Enseignements Véritables La doctrine De Christ Véritablement Jésus aussi Sera là-bas C'est comme ça Qu'on peut détecter Là où il y a quoi Il y a la parole Il y a Jésus Christ Allons-y Un peu plus loin On a déjà trouvé La réponse Du nom Qu'on cherchait Je vais vous dire Allons-y dans la psaume Psaume 119 On va voir C'est la psaume 119 Regarde comment David va interpréter La parole Psaume 119 Psaume 119 105 Allons-y voir ça Psaume 119 Verset 105 Ta parole Ta parole est une lampe A mes pieds Et une lumière Sur mon sentier On dit que La parole Égale à quoi Parole Égale Lamp Égale aussi Lumière Est-ce que vous voyez cela C'est comme ça Que David interprétait La parole Il dit Ta parole Il dit Quelque chose est important Proverbe 6-23 Allons-y voir ça Proverbe 6-23 Proverbe 6-23 Il dit ceci Car le commandement J'ai dit Le commandement Est une lampe L'enseignement Une quoi Linière Allons-y voir On dit que Le commandement C'est la lampe Égale Donc La lampe Égale commandement Et on dit Que Enseignement C'est la lumière Donc la lumière Égale Enseignement Est-ce que vous voyez ça Ça c'est les proverbes Qui parlaient ça Proverbe nous dit Que Tes commandement C'est ça Le commandement Est une lampe L'enseignement Une lumière Est-ce que vous voyez cela Donc la lampe C'est les commandements La lumière C'est l'enseignement Or on nous dit que Ta parole C'est quoi La parole C'est la lampe La parole C'est la lumière La lumière C'est l'enseignement La lampe C'est le commandement Donc le commandement C'est la parole L'enseignement C'est la parole Vous avez compris ça Est-ce que vous avez vu ça J'ai pris Somme 119 Verset 105 Proverbe 6 23 Le 2 Ok On nous dit Que ta parole Est une lampe Ta parole Est une lampe Une lumière Ça veut dire Que la parole C'est la lumière Or Proverbe 6 23 Il nous dit Que le commandement C'est la lampe L'enseignement C'est la lumière Donc nous comprenons Que le commandement C'est la parole L'enseignement C'est la parole Est-ce que vous avez compris ça Maintenant Parlons un peu Par rapport à la femme Qui enseigne Comment on peut détecter Cette église là Dieu n'est pas dedans Lisons 1 Corinthien 1 Corinthien Chapitre 14 Au verset Je vais vous montrer ça Vous allez voir Comment on peut détecter Une église là Où Dieu n'est pas dedans 1 Corinthien 14 Corinthien 14 Au verset Au verset On va commencer au verset On va commencer au début Au verset 34 Verset 34 Jusqu'au verset 37 Mais Le verset 37 C'est là qui est Très important On va tirer Une élinçon C'est là-bas On va tirer Une élinçon Ok Allons-y Commençons au verset 34 1 Corinthien 14 34 Comme dans toutes les églises Des saints Que les femmes Se taisent dans les ensemblées Car il ne leur est pas Permis d'y parler Mais qu'elles soient soumises Comme le dit aussi la loi J'aime ça Si elles veulent S'instruire sur quelque chose Qu'elles interrogent Leur propre mari A la maison Car il est mal A une femme Parler Dans l'église J'aime ça Verset 36 Est-ce que c'est de chez vous Que la parole de Dieu Que la parole de Dieu Ah j'aime ça Est-ce que la parole de Dieu Est sortie Ou est-ce que c'est à vous seul Qu'elle est parvenue Verset 37 Et regardez les versets 37 Attentivement Allons-y Si quelqu'un croit être prophète Ou inspiré L'inspiration Il y a trop d'inspiration Aujourd'hui Inspiration à gauche Inspiration à droite Nous allons rester dans L'inspiration du Saint-Esprit Est-ce que vous me comprenez Si quelqu'un croit être prophète Ou inspiré Qu'il reconnaisse Que ce que je vous écris Est un quoi Commandement du Seigneur Vous avez vu ça Qu'il reconnaisse Que c'est un commandement Ah Le commandement du Seigneur C'est ça On parle des proverbes Chapitre 6 Verset 23 Le commandement est une lampe Or le commandement Est à une lampe Psaume dit Ta parole est une lampe Donc nous comprenons Que le commandement C'est la lampe Donc toute personne Qui désobéit Au commandement du Seigneur Il n'a pas la lampe Il n'a pas la parole Ah Qui toque J'aime ça Ouf J'aime ça Ça me fait du bien Dans mon coeur Hum Ça c'est la parole Est-ce que vous compreniez Donc Toutes personnes Qui dans une église Où c'est la femme Qui prêche C'est la femme Qui enseigne C'est la femme Qui parle Devant le peuple Nous comprenons Cette femme A fait quoi Il n'a pas la lampe Il n'obéit pas Au commandement du Seigneur C'est à dire Qu'elle n'a pas la lampe Elle n'a pas la parole Maintenant Quand tu n'as pas la lampe Tu vas marcher comment Dans cette monde Ténébre Quand tu n'as pas la lampe Tu vas marcher Où Tu ne verras pas Là où tu vas Tu vas Te hurler Te hurter Sur des pierres Parce que tu ne vois pas Là où tu vas Donc vous comprenez Que c'est un danger Quelqu'un qui va dans une église Où une femme Prêche la parole Vous êtes tous Dans le ténèbre Les marques de la lampe Ça veut dire que C'est les marques Des commandements du Seigneur Il vous manque Le commandement du Seigneur Vous n'obéit pas Le commandement du Seigneur Donc en réalité Dans cette église Où une femme Est pasteur Une femme Est doctoresse Une femme Est prophétesse Comme ministère Une femme Dirige l'église Vous comprenez Vous êtes tous Dans le ténèbre Vous n'obéit pas Au commandement Ça veut dire Vous n'avez pas la lampe Vous n'avez pas La parole de Dieu Vous irez en enfer Donc c'est comme ça Qu'on peut détecter Là où il y a deux ou trois À mon nom C'est-à-dire À la parole de Dieu Dieu ne peut pas être au milieu Dans le fait que Dieu N'est pas avec eux Parce qu'ils sont dans le ténèbre Est-ce que vous avez vu Comment j'ai marché Dans les écritures C'est comme ça Qu'on doit marcher Dans les écritures Pour expliquer Les choses qui sont vraies Et c'est comme ça Qu'on peut détecter Là où il y a deux ou trois À mon nom Je suis au milieu d'eux C'est-à-dire Dans la parole Et Paul a posé la question Est-ce que c'est de chez vous Que la parole de Dieu Est sortie Or on a vu que les noms De Jésus-Christ S'appellent La parole de Dieu Selon Apocalypse 19 Verset 11 à 13 Il s'appelle qui La parole de Dieu Est-ce que c'est de chez vous Est sortie La parole de Dieu Nous disons non Est-ce que vous comprenez Donc nous comprenons Que dans une église Où une femme prêche Sortez Dieu n'est pas là-bas Sortez Qu'elle cherche Les explications Oh Marie Quand Jésus était ressuscité Mais c'est Marie Qui a été le premier là-bas Pour aller voir Jésus Non Non C'était des témoignages Ils n'ont pas prêché Ils n'ont pas enseigné quelqu'un Ils ont témoigné Que le Seigneur est ressuscité Est-ce que vous comprenez Mais ils n'ont pas prêché A votre information Ça n'a jamais été Ce n'était pas Marie Magdalene Et l'autre Marie Qui ont commencé A annoncer Que Jésus était ressuscité Non C'était les soldats Qui gardaient Les gardes là Qui gardaient Les tombeaux de Jésus C'était Et qui sont partis En premier dans la ville C'est les hommes là Qui ont annoncé Que Jésus était ressuscité Lisez bien votre Bible Si vous avez besoin De questions Par rapport à ces choses Venez nous poser des questions On va vous expliquer Comment c'était d'abord Les hommes Qui ont annoncé Que Jésus était ressuscité Ce n'était pas Marie Magdalene Non Non Ce n'était pas les femmes Qui ont commencé C'était les hommes Qui ont commencé d'abord Dans la ville Ils sont partis dans la ville Et ils ont annoncé Au sacrificateur Que l'homme là Qu'on a mis dans les tombales Il est ressuscité Voyez comment Dieu sait organiser Les choses dans la Bible Mais des fois Les hommes Oublient certaines choses C'est dans le détail là Ils vont courir Là tu vois C'est Marie Magdalene Et l'autre Marie Qui ont commencé A annoncer Que Jésus Christ Était ressuscité Non Non Vous n'avez pas compris Lisez bien votre Bible Avec l'aide du Saint-Esprit Lisez bien la Bible Et je répéterai toujours Là où vous voyez Une femme Qui est devenu pasteur Doctéresse Tout consort Et dirige l'une église Sachez-le Qu'en réalité Ils n'ont pas Les commandements C'est-à-dire Ils n'ont pas la lampe Ils n'ont pas la parole de Dieu Ils sont dans les ténèbres C'est le seul moyen Plus facile à comprendre Qu'ici Là où les gens sont réunis Dieu n'est pas là Sortez vite Courez Allez-y Même si un faux prophète Un homme Qui ne prêche pas la vérité C'est-à-dire Il n'est pas dans la saine Doctrine de Christ Ne l'accueillez pas Il faut les chasser Il faut vraiment fuir C'est un genre de sens Il y a des pratiques bizarres Les gens ne respectent pas La parole de Dieu Tu vois Les femmes amènent Juppé Talos Ouvre Faux cheveux Au fond Du maquillage Tout consort Vous avez des zombies Et les pasteurs Lui c'est mal Il agresse ça Donner les dîmes Les offrandes C'est tout ça Il agresse Et en plus Il vient enseigner les mensonges Il vient vous enseigner Les mensonges Et vous pensez Que Dieu est là-bas Non il faut sortir Il faut sortir Voilà comment Il y a beaucoup de gens Bienvenue dans le Seigneur Ils ont mal compris Ce verset En passant Que partout là Où on cite les noms De Jésus Automatiquement Jésus est avec eux Non Les noms là Que Jésus parlait C'était pas dans le sens Qu'on dit Non Jésus Christ Non c'était pas ces noms là Il parlait de la parole Là où il y a la parole De Dieu C'est là Où en réalité Où il y a L'enseignement véritable Il y a la lumière C'est là où il faut rester C'est là où il faut écouter La parole du Seigneur Avec Dieu Que Dieu vous bénisse Dans le Seigneur Jésus Christ Le Fils de Dieu vivant C'est lui qui nous a aimé Qui était mort à la croix Pour nous Pour nous arracher de la mort Et aujourd'hui Nous sommes vivants Par son esprit Qui habite à nous L'esprit de Christ Que Dieu vous bénisse Qui vous garde tous A l'approcher Si cette chose Vous a donné Encore notre connaissance Pour comprendre les écritures Que Dieu vous bénisse Pour augmenter notre connaissance De la parole de Dieu Et de faire attention Parce que nous sommes dans Le dernier temps Le temps de la fin Où Christ est en chemin Pour venir car Christ Reviens très bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501